Hey ! Salut tous les amis ! C'était la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien m'écouter, c'est extraordinaire, c'est la super rouge de mes amis, on se retrouve pour une vidéo très très spéciale, puisqu'aujourd'hui on va réagir à mon passage télé sur M6 mes amis. Je suis passé sur M6 pendant le 1945, dimanche dernier, du coup mes amis, à l'occasion d'un reportage sur Pokémon, donc d'un reportage, d'un passage sur Pokémon, puisqu'il y avait organisé, ce dernier jour mes amis, une vente aux enchères de cartes Pokémon, et bien sûr j'ai été contacté pour parler de cartes Pokémon, etc. Du coup c'était une vente de cartes Pokémon organisées par PCA, donc PCA est une entreprise qui note vos cartes Pokémon, j'ai déjà collaboré avec eux, je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaîtra tout en haut mes amis. Et donc du coup, dans ce passage télé mes amis, M6 est venu à peu près une heure chez moi parler de Pokémon, parler de ma collection de cartes Pokémon, parler de mon métier par rapport aux cartes Pokémon, etc. Parce que j'étais vraiment la personne clé pour parler des cartes Pokémon. Et bien sûr, quand je suis passé à la télé mes amis, il y a un passage qui a été retenu par les personnes. C'est le passage où je parle de mon salaire. J'ai parlé de mon salaire mes amis, 15 secondes, 15 secondes sur une heure de tournage. 15 secondes sur une heure de tournage et moi je suis passé à la télé, 30 secondes et il y a 15 secondes ça parle de mon salaire. Et donc du coup, c'est vraiment du hors contexte. Et je veux revenir vraiment sur ce point mes amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Je vous le répète parce que c'est très important. Mais je tenais à revenir sur ce point mes amis parce que j'ai compris la leçon de ne plus parler d'argent. D'ailleurs, je ne suis plus comme avant. J'ai beaucoup grandi et quand je suis passé à la télé que j'ai parlé de mon salaire, j'ai compris ce que ça a fait. Et je ne suis pas là pour me faire jeter des calus dessus. J'ai appris, j'ai reçu la leçon et d'ailleurs mes amis, j'ai changé, j'ai mûri, j'ai évolué dans ma façon d'être et dans ma façon de parler et même mon rapport à l'argent. Et c'est très sincère ce que je vous dis. Donc du coup, je voudrais qu'on réagisse tous ensemble en passage télé et qu'on mette les choses au clair mes amis. Donc du coup, j'ai tourné une heure de reportage Pokémon et sur ces une heure, il y a 30 secondes de Pokémon et 15 secondes où je parle de mon salaire. Et en plus de ça, on s'était mis à peu près d'accord pour ne pas parler de mon salaire à la télé. Sachant en plus du coup mes amis que sur mon salaire, je dis bien que c'est ce que ma société génère et ce n'est pas mon salaire. Si vous savez mon salaire mes amis, moi je me dégage un peu plus qu'un SMIC en ce moment puisque ma chaîne YouTube ne fonctionne pas très bien pour être très inséré avec vous. Voilà. Du coup mes amis, c'est parti pour réagir ensemble. Je vais me décaler à mon passage télé puis je vous expliquerai un petit peu les choses. Donc ça, c'est très intéressant mes amis. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ça parce que là, je vois sans doute des abonnés à moi. Ça fait super plaisir, tu vois, de voir ça. Moi, c'est tout mon enfant, on va avoir des cartes Pokémon qu'on s'échange à la récré, des échanges, etc. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve ça génial. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça à la télé. Donc là, je fais pause. D'accord ? Donc là, il parle que c'est possible que vous ayez des trésors entre les mains, etc. Oui, c'est possible que vous ayez des bonnes cartes Pokémon entre les mains. Ça paraît extrêmement difficile que vous ayez les cartes qui soient vendues dans ces enchères et surtout dans l'état où elles sont. Parce que généralement mes amis, les cartes extrêmement rares, vous pouvez les avoir entre vos mains. Mais ce qui est rare dans ces cartes, c'est aussi les avoir parfaitement neuves, sorties de booster. Et ça, je le précise, c'est très important. Les cartes Pokémon sont rares. Certaines sont très rares. Mais ce qui est rare, mes amis, dans ces cartes Pokémon, c'est qu'elles sont toutes neuves. Et c'est ça qui fait leur valeur. Ce n'est pas d'avoir la carte. C'est le fait qu'elles soient neuves. Voilà, je vais revenir là-dessus. Et la plus chère, mes amis, qui a été vendue de 1810 euros, qui est la carte Rayquaza Star, qui a été notée 9,5 sur 10. Ça fait extrêmement plaisir. Rayquaza Star était une de mes cartes Pokémon préférées. Je l'ai eue à l'époque dans un booster Pokémon quand j'étais enfant. Je m'en rappelle très bien. Je vous l'ai déjà raconté une tonne de fois en vidéo, que j'ai vendu à un ami qui se reconnaîtra, qui s'appelle Mathias. Voilà, si je te reconnais. Et je l'avais vendu à l'époque parce que j'avais vendu genre 80 euros parce que j'avais besoin d'argent pour faire mes vidéos de cartes Pokémon, tout simplement. Et donc, cette carte a été vendue 2810 euros. Et je pense que c'est le prix qu'elle vaut. Voilà, sincèrement, en étant très sincère avec vous. Vous l'avez dit que c'était très recherché. C'est la série Exdeoxys. Et rappelez-vous, mes amis, j'avais ouvert 30 boosters Exdeoxys sur ma chaîne pour essayer d'avoir cette carte. Du coup, c'était une belle vente aux enchères, mes amis. D'ailleurs, je n'ai pas pu aller à cette vente aux enchères, en étant sincère avec vous, parce qu'il y avait les gilets jaunes. Et tout simplement, moi, il y avait vraiment, c'est sans mentir. Il y avait 14 voitures, enfin voitures, canon de police, qui étaient vraiment tout en bas de chez moi, qui avaient quadrillé tout le truc. Il y avait de la casse partout. C'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, je n'ai pas pu sortir et j'ai loupé cette vente aux enchères. Voilà, j'ai un peu le seul. Donc là, ils vont tribuer les cartes qu'ils ont, etc. Voilà, il y a plein de cartes Pokémon sur eBay, etc. Et donc là, c'est mon passage, forcément. Donc là, vous allez voir un petit peu, on va filmer le passage et puis on va réagir dessus. Vous allez voir un petit peu, on va filmer le passage et puis on va filmer le passage. Bon, alors, voilà, mon passage, c'était exactement ça. Ça dure très peu de temps pour une heure de tournage, mes amis. Et donc, du coup, ils ont montré un moment où je fais mon introduction, un moment où je ouvre un petit paquet sur mon canapé et après, ils montrent les passages des questions qui m'ont été posées. Je me souviens très bien, mes amis. Et là, c'est juste le moment où, oui, j'ai un salaire à 5 chiffres. Ah, ma société a un salaire à 5 chiffres et je paye des impôts comme tout le monde. C'était 0,01% du reportage. Et dans mon passage, c'est la moitié du reportage. Et c'est ce qui m'a valu des insultes sur Internet, etc. Et je suis clairement dégoûté, mes amis. Parce que moi, j'ai parlé de Pokémon pendant une heure et pendant 10 secondes, j'ai parlé de mon salaire parce qu'on parlait d'Internet, on parlait des revenus publicitaires, etc. Et moi, je n'ai jamais eu de souci de parler d'argent. Je n'ai jamais eu de souci parce que comme moi, je parle d'argent, mes amis. Et ce que j'aimerais bien qu'Internet comprenne, c'est que je n'ai jamais été pour dire moi, je gagne et pas vous. Ça a toujours été pour l'encouragement, pour dire voilà, moi, je le fais. Vous pouvez le faire. C'est possible. Ça n'a jamais été pour rabaisser les gens quand je fais ça. Et je sais qu'en France, c'est difficile de parler d'argent. Et là, encore, je reste très soft dans ce que je dis. Je dis bien que c'est ma société qui gère de l'argent. Vous savez, quand vous gagnez de l'argent, vous avez une société. En fait, comme tous les youtubeurs, c'est une société. C'est votre société qui gère de l'argent. Après, vous payez des impôts sur cet argent. Puis, vous versez un salaire et vous payez aussi des impôts sur ce salaire. Et au final, il n'y a pas tant que ça. Et c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais je n'ai jamais eu de mal de parler d'argent, vraiment. Parce que je ne sais pas, je n'ai jamais eu de mal. Avant, je n'avais pas d'argent du tout. J'en ai eu, j'en ai moins. J'en aurais peut-être plus, j'en aurais peut-être moins. Je n'en sais rien. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de tabou. Et quand j'en parle, ce n'est pas pour rabaisser ou pour me vanter. Tout au contraire, j'ai toujours voulu transmettre de l'espoir aux gens parce que j'ai démarré tout en bas en ayant zéro argent et j'ai réussi à faire quelque chose. Donc oui, tout est possible. Et c'est ce que j'essaie de dire. Quand je dis que ma société régénère cinq chiffres et encore, ce n'est même plus trop ça maintenant. En plus, le pire, c'est que c'est limite. C'est juste un message d'espoir. J'ai 22 ans, comme ils disent. Ma passion, c'est les cartes Pokémon. Donc, pourquoi pas un de vous qui me regarde ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre qui, je ne sais pas, a perdu son métier, veut faire quelque chose ? Voilà, c'est ne jamais perdre espoir et que tout est possible. Et c'est jamais me vanter ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que les gens, dès que vous voyez un passage vidéo, c'est du hors-contexte, c'est clairement du hors-contexte. Et ça me dégoûte. J'en suis désolé. Ça me dégoûte. De toute façon, j'essaie d'améliorer mon image dans les réseaux sociaux parce que j'étais absent. Et du coup, j'essaie de bien faire les choses. J'ai grandi. Je ne suis plus le David Lafarge qui avait 19 ans ou 20 ans. J'ai 22 ans et 2 ans dans une vie. Dans cette période, c'est beaucoup. J'ai vécu tout seul. J'ai mon propre appartement. J'ai un animal de compagnie. J'ai grandi. Il m'arrivait beaucoup de soucis dans la vie. J'ai pris des énormes coups de poing dans la tête vraiment par la vie. La vie, elle m'a mis un RKO gros. Mais je me suis pris des bombes atomiques dans la tête par la vie. Ça m'a calmé. J'ai grandi. J'ai pris des valeurs. J'ai vraiment mûri. Avant, j'avais 19 ans. J'ai essayé comme un gamin de 19 ans. Maintenant, j'ai 22 ans et j'agis comme quelqu'un qui n'est plus vieux. Et ça me dérange vraiment de voir ça. Et si je fais cette vidéo, c'est très sincère à mes amis. Je ne m'appuie pas sur mon sort. Cette vidéo, je ne me fais pas passer du tout en victime. Je sais que si j'ai fait quelque chose à la télé, c'est possible que les images soient manipulées. Je suis juste très déçu parce qu'on avait fait des échanges, il me semble, avec plusieurs télévisions. Parce que j'ai fait un reportage avec MC. J'ai fait avec d'autres journaux que je ne vais pas citer, etc. Et à chaque fois, j'ai dit, je ne parlerai pas d'argent, je ne parlerai pas d'argent. Et à chaque fois, on me revient sur cette question, cette question, cette question. Et je ne comprends pas l'intérêt de la télé de mettre ce putain de passage de merde. Ça m'énerve. Je dis ça. Je ne comprends pas l'intérêt sur un reportage de carte Pokémon. Oui, on s'en fiche, tu vois. Ça me saoule. Vraiment. Voilà. Voilà. Et c'est un peu ça, mon coup de gueule par rapport à ce passage sur MC. Et j'ai prévenu la personne avec qui il va falloir le reportage que je ferai une vidéo. Je ne fais pas une vidéo contre MC parce que MC fait son travail, etc. Mais je suis juste déçu. Et j'essaie de vous expliquer que j'ai tourné une heure de reportage sur Pokémon où je parle vraiment de Pokémon, des cartes, de comment je suis tombé dans les cartes Pokémon. Parce que j'ai encore en carte Pokémon ma collection. Pourquoi je fais des ouvertures de cartes ? Des choses par rapport à ma vie. Pourquoi je suis ému quand je trouve des cartes ? Parce qu'il y a la maladie de ma mère. À l'époque, j'étais plus jeune, etc. Il y a plein de choses qui font que j'aime les cartes Pokémon à l'heure actuelle. Parce que ma mère a fait un AVC. Que ça me rappelle mon ancienne maman, etc. Enfin, mon ancienne maman quand ma mère n'était pas malade. Ou quand j'habitais à la campagne. Avant de perdre tous mes amis, toute ma famille, etc. Ou quand j'étais sportif de haut niveau. Mes ouvertures de cartes, elles sont liées à tout ça de mon enfance. Pourquoi aujourd'hui, j'adore en ouvrir. Mais pourquoi des fois, je suis un peu aimé, c'est de voir certaines cartes. Quand je raconte pourquoi je suis devenu YouTuber. Et comment ça se fait que j'ouvre des cartes Pokémon sur Internet. Parce que je ne sais pas, je me suis rêvé, j'ai dit, ouais, j'ai 17 ans. Ouais, j'ouvre des cartes Pokémon sur Internet. Non, ce n'est pas venu comme ça. J'expliquais l'histoire qu'en fait, voilà. Mon père n'a pas voulu changer une chaîne de télé. Un soir, en plein été, j'ai fait, ok, je regarde déjà des YouTubers à l'époque. J'ai créé une chaîne YouTube. Je l'ai appelé David Lafarge Pokémon. Non, je l'ai appelé David Lafarge au début. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, je ne vais faire qu'une seule vidéo. Et je vais supprimer cette chaîne. Et j'ai présenté mes cartes. Et puis une semaine après, je n'ai refait une. Puis une semaine après, je n'ai refait une. Puis une semaine après, je n'ai refait une. Puis j'ai rencontré mon ex-copine. Puis ça a cartonné. J'étais à Paris. Puis me voilà aujourd'hui ici sur Scannapin en train de vous parler. J'ai expliqué tellement de choses. Des choses qui me tenaient très à cœur. J'étais très content de le dire aux gens. Et de voir qu'il n'y a que ça qui a été dit. Je pense que vous pouvez comprendre mon malaise. Et je suis extrêmement sincère avec vous, mes amis. J'ai vraiment mûri là-dessus. Et je suis très déçu qu'il n'y a que ce passage qui soit retenu. Et voilà. Je tenais vraiment à... Il y a deux choses. Déjà, une première chose, c'est apporter mes excuses aux personnes qui pensent que je les insulte en disant que ma société génère cinq chiffres et que je paye des impôts. Mais je ne vous insulte pas. Je ne prends pas d'euros. C'est juste un... Déjà, c'est juste une constatation. Et de plus, pour moi, je le prendrais comme un message d'encouragement. Il y a un gamin, il a 22 piges. Il fait tout sur sa passion. Il a gagné de l'argent. Donc, pourquoi pas vous ? Pourquoi pas moi ? Voilà, c'est exactement ce que je me dis quand j'avais 17 ans avant d'avoir tout ça. Je rêvais de grandeur. Et maintenant, pour vous dire la vérité, mes amis, je ne rêve plus de grandeur. Je rêve d'être heureux. C'est tout ce que je veux. J'aimerais me lever le matin et être heureux. C'est vraiment mon souhait. Mon plus grand souhait. Ne plus avoir de problème et être heureux. Tu vois ? C'est mon souhait. Avant, c'était être riche. Et j'ai grandi. Et mon souhait, maintenant, c'est de me lever et me dire que je suis heureux. Me coucher et d'être heureux. C'est vraiment ce que je me souhaite pour les prochaines années. Et voilà quoi. Donc, du coup, on va regarder la fin du reportage. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose encore d'intéressant à dire. Ok, voilà. Bon. C'est vraiment la fin du reportage. Il restait quelques secondes. Voilà, mes amis. J'espère que vous avez compris l'intérêt de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, mes amis, je suis en train de relancer ma chaîne YouTube. Tout mon Instagram et des choses tous les jours. J'essaie de tweeter tous les jours. Et je le fais avec plaisir, en fait. J'ai perdu le pli un peu d'Internet. Et ça revient petit à petit. Et je reprends beaucoup de plaisir à faire des vidéos. Et j'en sors une, quasiment une tous les jours. Des fois, il y a un live sur Fortnite. Il y aura des lives sur Pokémon Go, etc. Et j'en ai marre d'être associé à ce daily de la farge d'avant. Qui se fait toujours beaucoup insulté, etc. Aujourd'hui, les choses sont plus calmes pour moi. J'en suis très content. Je suis content d'être moins insulté, d'avoir moins d'internet, etc. Et je veux que ça évolue comme ça. Parce que j'ai appris de mes erreurs. Je sais les erreurs que j'ai faites. Ça ne se reproduira pas. Et j'ai changé. Et le pire, c'est que j'ai changé. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. J'espère que vous comprendrez. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous abonner pour ne plus en louper. Ça me fait un plaisir de vous dire votre avis en commentaire. Et puis oui, j'étais conscient qu'avec la télé, tout est manipulé. Et il y a souvent du hors-contexte, malheureusement. Comme vous avez pu voir avec les Gilets jaunes, par exemple, il y avait une trottinette qui était en feu. Un tout petit feu. Quand tu l'apprenais de tes cours, ça faisait une énorme flamme devant l'Arc de Triomphe. Et ça m'était catastrophe aux Champs-Elysées alors qu'il n'y avait strictement rien à ce moment-là. Bref, c'est de la manipulation. Et ça, ça fait partie de la télévision. Et ça sera toujours comme ça. Voilà. Sachant que moi, j'ai déjà fait pas mal d'émissions. Je sais exactement comment ça se passe. Je ne crache pas sur la télé puisque j'aime la télé. J'aime la télé. J'ai même une émission de télé sur Gully où je suis chroniqueur, etc. Et j'aime la télé. Moi, si on me propose de faire un job à la télé, même sur MC, j'en sais rien, ça me plairait. J'aime bien. J'aime bien. Mais ça, ça fait partie du truc que forcément, ça me dérange. Voilà. Et je tenais être sincère avec vous. Bref, mes amis. Voilà. Moi, je vais vous faire plein de bisous. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Donc, j'ai essayé de prendre mon temps, de bien vous expliquer les choses. Et voilà. On se dit à demain, vendredi pour... Non, jeudi. On est mercredi aujourd'hui. À demain, jeudi pour une vidéo Yu-Gi-Oh ! Demain, on a du Yu-Gi-Oh ! Vendredi, on a du Pokémon. Samedi, on a un challenge ou une dégustation. Vous verrez. Et dimanche, on a du Pokémon Go. Voilà, mes amis. Ça va être super cool. J'espère que vous serez là. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao !